et salut c'est nico de vtt plaisir dans cette vidéo on va parler de comment s'équiper pour débuter le vtt et plus particulièrement pour nos chers têtes blondes pour débuter en école de vtt allez c'est parti alors ça ne vous a pas échappé c'est bientôt la rentrée vous rentrez peut-être de vacances en tout cas je vous souhaite d'avoir pris des vacances vous avez peut-être mis vos enfants au vtt et ils ont accroché alors vous êtes dit pas bête on va peut-être les mettre au vtt cette année mais voilà vous venez peut-être pas forcément du monde du vtt vous avez besoin de réponses alors quel type de vélo il faudrait déjà comment trouver un club ou une association quel type de vêtements quel type de protection faut-il vraiment beaucoup investir pour que vos chers têtes blondes fassent du vtt je vais tâcher d'y répondre dans cette vidéo tout d'abord je m'appelle nicolas si vous ne savez pas j'anime une petite et modeste chaîne de vtt vtt plaisir ici on parle souvent de vélo mais particulièrement de vtt si tu aimes le contenu n'hésite pas à mettre un pouce en l'air de préférence et abonne toi si tu n'es pas abonné regarde bien aussi cette vidéo jusqu'à la fin une petite surprise un petit jeu concours pour je vous le dis à la fin de la vidéo et on va commencer par le début vos enfants ont accroché au vtt vous souhaitez les inscrire dans un club ou dans une association et vous savez pas trop comment vous y prendre et surtout vous savez pas où chercher c'est vite vu dans toutes les communes de france et de navarre on a on a souvent des associations et il ya souvent en début de saison en règle générale c'est début septembre vous avez ce qu'on appelle un forum des associations alors en règle générale c'est sur une place des fois ciel ouvert des fois dans des gymnases vous pointez là dedans et là il ya toutes les associations pardon possible et imaginable vous ce qui vous intéresse c'est du vtt vous n'avez qu'à faire un tour et essayer de trouver un club cycliste de préférence spécialisé dans le vtt et il ya juste une question simple et il doit alors alors demander c'est est ce qu'ils prennent en charge les enfants est qu'ils ont une école de vtt la seconde méthode est aussi simple il faut légèrement maîtriser internet mais je pense que c'est tous à notre portée aller sur une fédération de cyclisme alors vous savez qu'en france il ya plusieurs fédérations de cyclisme je vais pas tous vous les énumérer il y en a une qui est principale donc je vais la citer mais c'est vraiment pas pour lui faire de la publicité c'est juste pour que vous ayez une base pour chercher mais sinon vous faites une recherche google sur fédération de cyclisme en france et en général ils vont vous sortir toutes les fédés donc là je vais vous parler de la ffc la fédération française de cyclisme vous allez sur le site vous décochez bien vtt et là vous recherchez un club ou une association en général sera plutôt des clubs qui seront affiliés ffc et là vous cherchez pour les jeunes donc école de vtt je ne suis pas sûr que ce terme exact ressorte mais essayez de chercher jeunes aux formations de jeunes et en règle générale là tous les clubs vous sortiront surtout les clubs qui sont à même de former des gamins qui ont créé une école de vtt ou du moins des sections d'école de vtt voilà on arrive au moment où vous avez trouvé l'association ou le club qui correspond et qui est surtout en général le plus proche de chez vous c'est comme ça qu'on fait j'en profite aussi pour vous glisser quelques petits liens que je trouverai dans la description de cette vidéo des clubs pour les gens qui sont ici alors pour vous situer un peu je suis entre toulon et brignol donc je vous donnerai un peu des assos du coin et surtout des écoles de vtt que je connais un peu qui qui tiennent bien la route connaissez sans doute le principe des associations et des clubs en règle générale il vous propose de faire une séance ou deux séances voire des fois même trois séances d'essai pour être bien sûr que votre fiston ou votre fille faut peut-être dire l'inverse quand même c'est plus c'est plus poli donc votre fille ou votre fils sache vraiment si ça lui plaît ou pas il faut savoir que le vtt et le vélo dans sa globalité est un sport physique il faut une certaine endurance il faut une certaine volonté dans l'effort et en règle générale les gamins où ils accrochent où ils accrochent pas faut pas forcément les pousser à y aller s'ils veulent pas y aller ou du moins à continuer s'ils veulent pas continuer moi j'ai un exemple type à la maison j'ai mon fils aîné lucas il m'a refusé des départs quand il était petit à l'école de vtt sur des courses il voulait pas parce que ça montait parce que si parce que là et maintenant il me bousille tous les week-ends à s'inscrire sur les courses et il faut que je le mène donc surtout franchement s'il ya un truc vraiment retenir c'est ne bousculer pas vos enfants pour qu'ils aillent dans les écoles de vtt s'ils accrochent vous inquiétez pas ils iront de presque de même à la question qui revient à ce stade c'est est-ce que le vélo convient ou est-ce que s'il n'a pas de vélo quel type de vélo il faut acheter ne partez pas dans des délires sur des vélos très cher en règle générale un semi rigide donc ce que j'entends par semi rigide c'est donc un cadre avec une fourche à suspension à l'avant convient très bien une fourche à suspension classique de bonne facture de débattement entre 80 mm et 120 mm ça fera très bien l'affaire vos gamins commencent il faut vraiment qu'ils sachent qu'ils voient qu'ils touchent vraiment du doigt si vraiment ça va leur plaire le vtt donc n'investissez pas des sommes astronomiques dans un vtt tout suspendu avec 180 mm de déni de de débattement pardon des trucs en carbone et compagnie assis au bout de quatre ou cinq séances votre gamin édite à c'est fini je puis y aller voilà vous allez vous retrouver avec un vtt sur les bras ce qu'en revanche vous pouvez bien regarder sur le vtt que vous comptez acquérir ou du moins sur le vtt que votre fils ou votre fille a déjà j'ai encore fait l'erreur que votre fille votre fils a déjà c'est sur la transmission alors là je mets un point d'honneur là dessus parce que en règle générale les fabricants n'ont jamais été foutus de faire des vélos pour enfants avec des transmissions adaptées aux enfants donc essayez ou dans le cadre d'un budget serré de trouver ce qu'on appelle un triple plateau ça doit se faire encore et il y en a vous pouvez acheter même des vélos d'occasion avec des roues en 26 pouces ça se fait toujours vous trouverez des pièces détachées les vélos vous les paierez vachement moins cher mais essayez d'avoir un triple plateau parce que pour les gamins il faut un max de vitesse alors quand ils commencent ils savent pas trop passer les vitesses ils savent pas comment ils y pensent peut-être même pas mais au moins il ya un panel de choix c'est à dire que quand ils partiront ils se caleront toujours sur la vitesse qui leur convient donc ils auront le choix ils pourront peut-être prendre une petite vitesse et après ils joueront peut-être avec les vitesses mais au moins ils partiront sur une vitesse sur un braquet qui peuvent amener parce que bien souvent vous allez acheter un vélo avec des gros braquets genre mono plateau et tout c'est le dernier cri c'est magnifique mais bon un gamin de 8 ans avec ses petites cannes il est peut-être pas à même de tirer le braquet du vélo super haut de gamme dernier point à prendre en compte pour les écoles de vtt pour le choix du vélo sachez que dans les écoles de vtt en règle générale si vous tombez sur des bons formateurs des bons moniteurs ils sont assez large niveau pratique de vtt donc quand je vous dis un semi rigide avec une fourche entre 80 et 120 mm de débattement j'estime que on peut peut-être pas tout faire pas toutes les pratiques du vtt mais au moins on peut ratisser large que si vous partez vraiment je vous donne un exemple vraiment à l'opposé pour bien que vous compreniez ce que j'essaie de vous dire c'est que si vous achetez un vélo de dh à vos enfants c'est à dire un vélo avec que que 8 vitesses avec genre 200 210 de débattement à l'avant et presque autant sur l'amortisseur arrière ce vélo sera lourd encombrant difficile à mener et il pourra vraiment qu'exceller qu'en dh alors que si vous prenez un petit vélo beaucoup plus polyvalent et c'est ce qui se pratique dans les écoles de vtt votre gamin sera à l'aise pratiquement dans toutes les disciplines et c'est bien là le but qu'ils sont là pour apprendre pour toucher un peu du doigt toutes les pratiques et surtout pour s'amuser allez on a trouvé le bon vélo on va parler un peu d'équipement d'équipement à partir sur les vêtements sur le haut sincèrement ne vous prenez pas trop la tête et un tee shirt technique de sport suffira pas besoin d'acheter le dernier maillot dernier cri ou le maillot jaune du tour de france donc un tee shirt sport aéré suffit amplement pour le bas c'est short ou cuissard ça sera le sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs pour apprendre j'aurais tendance à vous dire un short un peu ample bien serré en haut avec une ou deux poches pas plus essayer si c'est possible qu'il soit pas trop large au niveau de l'entrejambe de manière à ce qu'il s'accroche pas notamment quand on va lui apprendre à passer derrière la selle de manière à ce qu'il s'accroche pas dans la selle pour les pédales du vélo je vous en ai pas parlé mais là on est sur une première année ou sur une seconde année d'école de vtt là on est en pédales plates les pédales automatiques ils y viendront sans doute après mais là ça devient un apprentissage encore un peu plus compliqué on va pas leur donner plus de difficultés que ce qu'il en faut donc pédales plates ce qui nous amène aux chaussures alors aux chaussures vos gamins pour les premières séances si vous les mettez avec des baskets conventionnelles ça va pas trop poser problème maintenant si le gamin accroche et que vous dites que ça y est c'est bon c'est fait c'est fait c'est acté il va faire la saison complète moi ce que je vous encourage à faire c'est d'acheter des chaussures avec des semelles plates qui sont plus adaptées au vtt alors je m'entends la semelle est molle vous allez me dire ça va s'user rapidement mais le but d'une semelle molle sur une chaussure de vélo c'est de manière à ce que ça accroche bien aux pédales et bien aux picots après le fait de la rigidité pour que ça soit plus rentable au pédalage ils auront le temps de chercher la rentabilité ou la force de pédalage mais là on est vraiment sur le tout début de l'apprentissage il leur faut des semelles plutôt molles pour que ça accroche bien dans les picots des pédales tout ce qui est autour de la chaussure et niveau maintien de la cheville je vous recommande des textures qui s'approchent le plus possible du cuir des textures qui s'approchent le plus possible résistant on va dire au frottement et au choc c'est important ça parce que ça va régulièrement frotter sur les manivelles du pédalier sur les hauts bancs du cadre et bien souvent sur les éléments extérieurs dans les dans le milieu dans lequel ils vont évoluer du type rocher bout de bois voilà puis c'est des gamins donc ils vont faire les foufous ils vont se frotter partout donc chaussures costauds autour semelles molles pour les gants s'il fait chaud s'il fait froid s'il pleut s'il neige ces gants longs des gants longs des gants qui couvrent toute la main pourquoi deux raisons la première pour les adhérences les adhérences sur les grippes ce qui est les poignées du guidon du vélo et l'adhérence sur les leviers de frein pour pas que ça glisse deuxième raison en cas de chute bien sûr il faut protéger toute la main en règle générale quand on tombe souvent les gamins ils ont pas quoi si ils ont le bon réflexe mais pas forcément un très bon réflexe en vélo c'est dès qu'ils tombent en avant ils jettent les mains les premières et une main au sol ça dépend si elle frotte contre un rocher contre la terre avec des cailloux dedans ou quoi ça peut rentrer dans la peau et tout ça peut faire rapidement un petit carnage donc gants longs et renforcés de préférence pour tout ce qui est protection du corps alors le papa fait pratique peut-être un peu comme moi du hall montagne ou l'enduro il a peut-être souvent des genouillères des coudières voire même un gilet de protection du moins j'espère pour lui c'est super mais en école de vtt vous avez affaire à des moniteurs des moniteurs qualifiés diplômés ils vont pas amener vos gamins dans des trucs de fou ou du moins avant de les mener il s'assureront qu'ils ont le niveau que vous soyez d'accord et que tout est opérationnel pour que ça ne se finisse pas l'hôpital donc vous pouvez faire l'impasse sur ce type de protection vous avez peut-être un gamin turbulent qui est souvent par terre à la limite des genouillères mais les éléments de protection les plus importants d'école de vtt sont les gants les lunettes je vous en ai pas parlé les vers je vous laisserai prendre le soin de prendre des verts en fonction bien souvent de l'ensoleillement de votre région mais sachez que vous avez des verts blancs vous avez des verts fumés donc comme des lunettes de soleil vous avez même des photos chromiques bon bref il ya un peu tout et surtout tous les prix donc je vous dis dans les grandes enseignes ou chez les bouclards il ya des lunettes qui sont pas très chères qui sont très protectrice et ça c'est pas du luxe surtout quand il ya des branches qui veulent traverser ou quoi une branche dans l'oeil c'est vite fait donc faites présentation et surtout le gros sujet et là on va peut-être un peu s'attarder sur ce sujet là c'est le casque allez sachez que je suis jamais trop casse pied ni même ennuyant mais alors là sur le point de la sécurité surtout pour les enfants vous savez que le casque en france est obligatoire pour les enfants et fortement fortement conseillé pour les adultes mais si vraiment vous avez des ronds à mettre si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir de craquer des thunes foutez le dans le casque alors en vtt la vitesse moyenne est peut-être un peu moins élevé que sur route mais les obstacles et les occasions de se péter la gueule en gros elles sont nombreuses essayez de privilégier un casque qui est bien en gros en globant voilà du haut niveau de l'arrière de la tête plutôt qu'un casque de route comme ça qui est forcément bien aéré qui est très bien de bonne facture mais qui n'est pas assez englobant sur l'arrière ça en route c'est plutôt pas mal mais en vtt moi ce que je vous propose c'est plutôt ce type de casque avec un arrière qui est beaucoup plus englobant vous conseille aussi pour les jeunes qui débutent de laisser ouvert ici c'est à dire je propose pas et surtout ne fait ne commettez pas l'erreur de leur mettre des casques intégral sur la tête parce que déjà ils vont avoir très chaud leur visibilité va être réduite et comme je vous l'ai dit auparavant vous avez à faire des moniteurs diplômés et qualifiés ces gens là ils vont pas ils vont pas les envoyer sur des grosses difficultés sans les assurer donc ça ne servait à rien hormis leur donner un gros coup de chaud et surtout ça peut même être dangereux parce que des fois ça réduit un peu le champ de visibilité un casque ça se vérifie régulièrement un casque c'est à des normes il ya une norme ce qui est le minimum du minimum en règle générale si vous avez un casque de bonne facture c'est écrit dedans sur une étiquette avec la norme ce après je suis pas là pour faire la publicité de tel ou tel casque vous savez que je travaille avec un bouclard qui a brignol qui s'appelle cycle center moi je vous invite si vous êtes dans le secteur à aller discuter avec fabrice son patron c'est pas quelqu'un qui vous forcera à l'achat ou voir au gros achat mais au moins c'est quelqu'un qui vous conseillera très bien prenez un casque pour vos gamins réglable et surtout s'il vous plaît c'est pas pour le prix que ça coûte mettez un réglage occipital derrière d'accord c'est un serrage qui prend bien derrière donc je pense que réglage occipital maintenant c'est rentré dans les mœurs beaucoup de casques de sécurité professionnelle sont réglables des casques de soudeurs aussi des visières de protection pour ceux qui meulent ou quoi ça existe aussi donc je vois pas pourquoi on en mettrait pas sur le casque de vos gamins si vous faites du ski c'est pareil maintenant ça c'est presque obligatoire un réglage occipital donc ne ne grattez pas là dessus je veux vous dire si vous voulez gratter gratter un peu sur la facture du vélo un vélo peut-être un poil plus lourd de moins bonne facture vous fera peut-être plus économiser d'argent mais là on parle de sécurité et on parle de sécurité de vos gamins donc vous faites gaffe à ça vous achetez des bons casques pour vos gamins pour finir sachez que toute école vtt qui se respecte en règle générale c'est le mercredi matin ou le samedi matin et c'est bien souvent le samedi matin chez nous ce sont des séances en règle générale de on va dire aux alentours des trois heures mais entre trois et quatre heures mais pas de trois quatre heures de roulage intensif c'est à dire que vos gamins nous ferons feront rarement plus de 15 km même s'ils sont assidus ici sont dans un groupe un peu plus un peu plus comment dire musclé sachez qu'une école des vtt n'est pas là pour aligner les kilomètres pour vos gosses ils sont sur elle est surtout là pour un que vos gamins apprennent et surtout apprennent à s'amuser c'est très important et qui passe un bon moment et occasionnellement et ça ça va faire plaisir aux parents qui se dépensent enfin pas qui campent devant leur console ou leur télé jette la pierre à personne moi j'en ai deux c'est pareil mais au moins pendant trois quatre heures ça les sort un peu leurs écrans et c'est déjà pas mal allez on en vient aux petits jeux concours que je souhaitais organiser alors il faut déjà que je vous dise la vérité cette idée ce sujet de vidéo ce n'est pas moi qui ai eu l'idée et c'est ni un abonné là c'est ma femme c'est madame vtt plaisir qui a eu l'idée et je la remercie parce que moi je trouve c'est franchement ludique et super super sympa une super bonne idée et je la félicite de la voir et puis c'est la première fois qu'elle participe à une vidéo indirectement et ça ça m'a touché donc le jeu concours que je souhaite mettre en place on va faire un peu travailler mon partenaire je l'ai déjà cité c'est que c'est interbrignol Fabrice c'est le patron je vais aller lui demander un petit cadeau pour un jeune qui débute dans le vtt un jeune ou un tout jeune donc si ça vous intéresse je vais pas vous dire ce que c'est ça sera la surprise si ça vous intéresse il suffit de prendre en photo votre gamin ou que votre gamin se prend en photo ils ont tous des portables maintenant lors de sa première séance dans une école de vtt ou dans une association qui pratiquent l'apprentissage du vtt et qui me l'envoie alors par contre si les parents souhaitent que les gamins soient floutés ou le visage masqué aucun problème il suffira de me le marquer dans le mail donc vous m'envoyez tout ça par mail à l'adresse en bas qui est dans la description je vais vous faire un peu travailler il suffit d'aller dans la description vous dérouler un peu tout vous allez voir il y a marqué le contact vous envoyez à cette adresse là et je tirerai au sort comme je fais d'habitude je ferai sans doute tirer un gamin au chapeau et vous recevrez un petit cadeau ouais les amis j'espère que cette vidéo vous servira ou vous a servi je vous encourage une nouvelle fois à me laisser un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je voulais un peu teaser la prochaine vidéo de ce type donc je vais encore la teaser parce que je l'ai déjà fait voyez youtube ça commence à rentrer donc prochainement et là c'est l'idée d'un abonné qui m'avait suggéré ça je vous ferai une vidéo je vais vous faire une vidéo sur le bas de l'équipement c'est à dire les shorts ou le cuissard savoir quoi porter pour faire du vtt ou peut-être une troisième solution allez savoir il faudra regarder la vidéo dans tous les cas je vous souhaite de bons rails les amis et faites du vélo